Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons détailler des sujets passionnants qui touchent à la fois à la diplomatie, à la politique et à l'économie. Voici ce que nous avons au programme. Sujet numéro 1. Le SG du MDN reçoit l'ambassadeur du Canada en Algérie. Nous explorons la rencontre entre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale et l'ambassadeur du Canada en Algérie. Quelles sont les implications de cette rencontre pour les relations bilatérales entre les deux pays ? Sujet numéro 2. Législatives anticipées en France, le RN s'en prend déjà à l'Algérie. Les élections législatives anticipées en France sont à l'horizon, et le Rassemblement national, RN, s'attaque déjà à l'Algérie. Quels sont les enjeux et les répercussions potentielles de cette situation ? Sujet numéro 3. Sonatrache et Sinopec déterminés à renforcer leur partenariat. Nous discuterons du partenariat stratégique entre Sonatrache et Sinopec. Comment ces deux géants de l'énergie prévoient-ils de renforcer leur collaboration et quels en seront les impacts pour l'industrie pétrolière et gazière ? Sujet numéro 4. La galère d'un international algérien privé de salaire par son club en Arabie Saoudite. Restez avec nous pour une analyse approfondie et détaillée de ces sujets captivants. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sujet numéro 1. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, MDN, le général-major Mohamed Salah Bendicha, a reçu en audience au siège du ministère, l'ambassadeur du Canada en Algérie, M. Callan Michael, a annoncé, ce lundi, le MDN dans un communiqué. Selon le communiqué, les deux parties ont tenu, à l'occasion, des discussions bilatérales portant sur les domaines d'intérêt commun, et ce en présence d'officiers généraux du MDN et de l'état-major de l'armée nationale populaire, note le communiqué, ajoutant que, à l'issue, les deux parties ont échangé des présents symboliques. Sujet numéro 2. A retenir. A l'issue de la victoire retentissante du Rassemblement national, RN, aux élections européennes, le président français Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Des élections législatives anticipées sont programmées pour le 30 juin prochain. Les partis politiques ont déjà entamé leur campagne. Un responsable du RN a annoncé, ce lundi, que son parti veut réviser les accords de 1968 avec l'Algérie. Pourquoi c'est important ? Fondé par Jean-Marie Le Pen, un ancien militaire accusé de torture durant la guerre d'Algérie, le Rassemblement national, RN, est un parti ouvertement hostile à l'Algérie et aux Algériens. Ses responsables, dont Marine Le Pen, font régulièrement des déclarations hostiles aux Algériens. La probable arrivée au pouvoir du RN, à l'issue des législatives anticipées du 30 juin, va créer des tensions avec l'Algérie, sur plusieurs sujets, dont l'immigration. Les faits. Ce dimanche 9 juin, les électeurs français ont voté pour élire leurs représentants au Parlement européen. Les résultats ont eu l'effet d'un séisme politique en France. Alors que la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Ayet a réalisé un score médiocre, 14,6% des suffrages exprimés, le RN, parti d'extrême droite, dirigé par Jordan Bardella, est arrivé largement en tête en recueillant près de 31,36% des voix. Le RN veut abroger les accords franco-algériens de 1968. Au lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et des législatives anticipées, le RN et les autres partis sont déjà en campagne. Sans surprise, le parti d'extrême droite attaque sur l'immigration, en particulier les accords franco-algériens de 1968. Intervenant, ce lundi matin, sur le plateau de BFM TV, le porte-parole du RN Sébastien Chenu promet, si son parti remporte les législatives, de remettre sur la table la proposition d'abrogation des accords qui lient la France à l'Algérie, régulant le séjour des Algériens en France. Sur le dossier au QTF, nous proposons d'abroger les accords de 1968 qui nous lient à l'Algérie. Ces accords n'ont aucune raison d'être aujourd'hui, a déclaré l'intervenant. Le parti extrémiste compte, en effet, remettre en discussion ces accords, de façon à ce qu'ils ne soient plus dérogatoires du droit de l'immigration, précise-t-il, soulignant que cela devra permettre à l'Algérie de reprendre un certain nombre de ses ressortissants. En décembre dernier, la désormais ex-Assemblée nationale française avait dit non à la proposition pour mettre fin à ces accords, défendus notamment par les Républicains et le RN. Marion Maréchal tend la main au Rassemblement national pour une alliance. Concernant les élections européennes, la tête de liste de reconquête, Marion Maréchal, qui a franchi le seuil des 5% nécessaires pour obtenir au moins 4 sièges au Parlement européen, a réitéré sa volonté de former une « coalition des droites » avec le RN. Elle a, en effet, déclaré être disposée à « rencontrer Marine Le Pen et Jordan Bardella » en vue des prochaines législatives. Évoquant une « poussée inédite » du Rassemblement national, elle s'est félicitée que « le bloc national, de droite, atteigne 40%, » rapporte le journal Les Echos. « J'ai toujours distingué les adversaires des concurrents et refusé de concentrer mes attaques sur le RN », a-t-elle déclaré en présence d'Éric Zemmour. Le parti reconquête est également connu pour ses positions hostiles à l'Algérie et aux Algériens. Sujet numéro 3 Le groupe Sonatrash et le groupe chinois Sinopec ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération et le partenariat bilatéral dans le domaine des hydrocarbures, notamment en matière de technologie d'exploitation et de fabrication d'équipements. À ce propos, Sonatrash a expliqué, dans un communiqué, que dans le cadre de la visite qu'effectue M. Achichi, accompagné d'une délégation de cadres dirigeants de Sonatrash, des rencontres bilatérales ont eu lieu, le 7 juin, avec le PDG de China National Petroleum Corporation, CNPC, et ses cadres dirigeants, outre une visite du data center de cette compagnie. À cette occasion, un mémorandum d'entente, concernant la chaîne de valeur des hydrocarbures, a été signé avec le groupe chinois Sinopec, en plus d'une visite effectuée par la délégation à la compagnie China Petroleum Pipeline, CPP. Son trash a expliqué également que lors de cette visite de travail, M. Achichi et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite de terrain au gisement gazier, Fulin, exploité par le groupe, Sinopec, dans la région de Chongqing, plus grand gisement de gaz en Chine, avec une capacité de production annuelle allant jusqu'à 10 milliards M3. Une rencontre a été organisée à l'occasion, consacrée à la présentation de l'expérience du groupe, Sinopec, pionnière dans plus de 24 pays en matière de développement de l'industrie pétrolière et gazière dans le monde, ainsi que son expertise en matière d'exploitation du gigantesque gisement, Fulin. Tirez profit de l'expérience de Sinopec. La visite de la délégation accompagnant M. Achichi à ce gisement a permis d'échanger les expertises avec les responsables du groupe chinois concernant les technologies et les techniques utilisées dans l'exploitation du digisement, précise le communiqué. Le groupe Sonatrache a saisi l'occasion pour exprimer sa volonté de renforcer son partenariat avec Sinopec et tirer profit de son expérience et expertise technologique dans l'exploitation des hydrocarbures. Les deux parties ont convenu, ajoute le communiqué, d'exploiter les moyens de partenariat offerts dans le domaine du pétrole et du gaz en Algérie, en Afrique et dans le monde et de fabriquer des équipements industriels pour les hydrocarbures en Algérie. Sujet numéro 4 Nombreux sont les joueurs évoluants dans les championnats européens, dont des internationaux algériens, qui ont succombé à l'appel de l'Arabie Saoudite l'été dernier. Parmi eux, l'ancien milieu du stade brestois, Harris Belkebla. Pour beaucoup de footballeurs, s'expatrier en Arabie Saoudite est synonyme de salaire faramineux. D'ailleurs, le pays a attiré des stars comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Mais ce n'est visiblement pas le cas pour tous les joueurs qui ont opté pour le championnat saoudien. Après cinq saisons avec Brest, 2018 à 2023, l'international algérien Harris Belkebla a choisi, comme de nombreux footballeurs, de s'expatrier en Arabie Saoudite. Arrivé au bout de son contrat avec le club breton, il a signé avec le club de deuxième division saoudienne, l'Aude Club, basé à Médine, en septembre 2023. L'arrivée de Belkebla, qui compte on sélection avec les Verts, dans ce club intervient quelques jours après la signature d'un autre international algérien, Riyad Boudbouz. Alors qu'il avait intégré le 11 de départ dès le début, il ne se doutait pas qu'il allait être privé de son salaire pendant des mois. « Dès décembre, l'international algérien ne reçoit pas son salaire », rapporte le journal L'Équipe ce lundi 10 juin. La direction du club saoudien avait alors avancé le prétexte de l'accident. Mais Belkebla a découvert que ce n'était qu'un prétexte, puisqu'il n'est plus payé depuis plus de six mois, selon la même source. Confiant de trouver une issue positive à son problème avec la direction du club saoudien, il a continué à jouer et à s'entraîner jusqu'à la fin de la saison. En mars dernier, le milieu de terrain avait reçu un chèque censé couvrir sa rémunération. Mais à sa grande surprise, le chèque était sans provision. De plus, le propriétaire de son logement de fonction en Arabie Saoudite dit qu'il n'a pas reçu son loyer, censé être payé par son club. L'affaire portée devant la FIFA Contacté par le journal français, l'Ode Club affirme qu'il n'y a aucun problème. Nous sommes en contact avec le joueur, son agent et sa famille.